salam aleykoum c'est ma santa benito et peau propre voilà tu m'as vu de partager je vous souhaite d'avoir un excellent week-end dans vos différentes familles finalement ça comment vas-tu mon frère un excellent week-end à tout le monde à tout un chacun dans vos différentes familles malgré la grande pluie malgré les difficultés de la vie malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui en guinée je vous souhaite un excellent week-end voilà vous êtes au milieu des démagogues des petits supporteurs de vous rien tout ça là bonjour à tout le monde jules de balde comment vas-tu mon frère partagez mettez assez de caisse s'il vous plaît comment vas-tu mon frère moïse de qu'est ce comment vas-tu voilà c'est à cas là je suis tranquille je sais que ma vidéo est protégée mettez les coeurs c'est à cas là c'est à cas là c'est à cas là c'est la femme sénégalaise qu'on m'a donné là les confrères sénégalais m'ont donné la balle peut-être je sais pas bonjour madame d'ajoutouré ahmed fofana voilà allez à partager fina merci beaucoup partagez voilà n'oubliez pas de mettre les coeurs nous allons répondre encore une fois à travers une vidéo que j'ai reçu et que moi même j'ai envoyé à beaucoup de personnes en inbox delta bravo merci j'ai envoyé à beaucoup de personnes en inbox heureusement ils ont publié merci beaucoup c'est toujours pour répondre à cette vourienne qui est de qui multiforme qu'on appelle garaï de le film et fin qui avait dit qu'elle ne croit pas à l'argent gara j'étais hier au rendez vous de leur bancaire personne n'est venu quand j'ai dit personne n'est venu ils ont raté tout ce qu'ils ont proposé j'étais là bas encore voilà comme a si bien dit chose d'amaro c'est un voyage de souvenirs qu'on les a donnés ils ne vont jamais oublier ce voyage là jamais de leur vie jamais je le disais hier dans mon dieu ils ne vont jamais oublier ce voyage jamais de leur vie ils vont se rappeler de ce voyage là voilà en même temps je voulais ça c'est des petites j'accompagne le diète à travers cette petite information je voudrais dire à mon frère de qui a patron de la radio là ici quand même à depuis plus tard et ça c'est j'aimerais à l'oucénon on va je salue tout le monde depuis plus tard et plus précisément tous les ressources de d'ongoltouma merci à tout le monde oh voilà je vois ce couple là au nom de mon frère ami yannick yannick ça c'est pour toi pour mon bonjour yannick et moi là on est liés jusqu'à la gare où tu es de leur démarche non voilà c'est à quoi ou bas si c'est manu bien d'abord on a une cousine chérie comment vas-tu donc c'est un voyage qu'ils ne vont jamais oublier jamais de leur vie permettez-moi de prendre le temps de répondre à cet homme là qu'on appelle Sine Polo Kondé il a été vous avez vu ce qu'il a écrit non vous avez vu ce qu'il a écrit et arrêter de faire honte à la guinée à l'étranger voilà c'est un c'est un guerre c'est un forestier c'est un guinée c'est un procès de chimie je l'ai employé je l'ai payé je l'ai nourri vous avez vu des gens comme ça là c'est des gens qui pensent que si les parents et premier ministre ou bien pas ministre il faut forcément s'il n'est pas là je te réponds pas si tu es comme j'ai accepté ton invitation si tu es sûr de ce que tu écris sur ma page là tu m'appelles il faut m'appeler si tu es sûr de toi il faut m'appeler je vais te remettre à ta place tu es un jeune frère de loin 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 et en même temps je pensais que tu étais allé à l'école tu étais très intelligent moi je croyais regardez moi des gens comme ça des bandits des criminels des assassins viennent aux états unis un pays de un pays de liberté de droit toi tu ne sais pas qu'ici même les tu n'as pas vu les chinois va voir les images les chinois manifestés les turcs même les turcs manifester regardez-moi des gens comme ça il faut ou bien tu ne vois pas ça et pourtant c'est vous qui chantez partout que les gens sont libres ils sont libres de dire ce qu'ils veulent ça je permettez moi de le répondre en même temps je profite pour le bloquer tu es ami avec moi mais si tu es un garçon tu peux m'appeler l'appel au direct n'importe quoi arrêter de faire rentrer un poli plus de ça aussi il est impoli voilà merci pour les cadires calé le coulé merci beaucoup moustou aïdi mais ce madame n'avec trois personnes en train de prendre un café là il vient d'un café voilà et il vient d'une invitation à ta moustou tamassi de mayadou donc je vais te montrer d'abord laïma gavalaïka mettez mettez voilà mettez les coeurs mettez beaucoup de coeurs gavala tu as vu non tu as vu et puis tu sortes tu as peur tu es en train de chercher des personnes avec qui ils partiraient ensemble ici là c'est parce qu'on ne porte pas main sur quelqu'un on ne porte pas main sur quelqu'un on voilà ici on n'agresse pas quelqu'un sinon tu vas en prison même quelle que soit la raison tu vas en prison tu comprends mais tu as vu comment tu as peur j'ai pas de montrer toutes ces images là moi je suis un peu dessus de la mosquée c'est à coup d'arri benangouma les policiers même te faisaient l'amour par derrière l'état il t'a pris comme ça là c'est à dire bobby marie n'a qu'on est devant maman konokoli ni et c'est à dire et puis là là tu fais ta mèche d'avouli et n'a qu'à gorko 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 tu as vu tu as vu maman il n'est pas la question de la question de la question de la question de la question Regarde les visages c'est la famille oui c'est vrai quand j'ai mis peuple de guiné la vidéo c'est pour vous le peuple de guiné il dit à malinke sauf que l'argent est utilisé pour donner à des gens pour manger ils n'ont pas à manger il dit au début la vidéo est un peu longue dans une partie c'est les gens qui viennent de washington regardez les visages regardez-le très bien ceux qui sont venus de l'autre côté pas parce qu'ils sont à new york la ville l'argent était la vie l'argent l'argent était dans leurs mains ils sont trois beaucoup en dollars c'est à dire ils disent qu'ils ne bougent pas tant qu'on ne donne pas l'argent l'argent du je vous dis ça à malinke il a dit à malinke qu'on doit partager l'argent est ce que merci monsieur lucas est ce que vous comprenez l'argent de la guiné l'argent de la guiné nous on s'est battu on s'est battu malgré que dans notre propre cas on s'est dit il y a du vaurien qui nous manque de respect qui n'est pas important je terminerai par ça mais diaray diaray je te montre ça toi tu dis que tu ne crois pas à l'argent la frais d'argent c'est à cause à je reprends il ya d'autres vidéos encore d'hier là j'ai ta vie je suis pas sorti de l'abri j'étais au banquier hier là où il devait faire le banquier j'ai gardé ma voiture à plus de deux kilomètres nous étions quatre hier quatre roules quatre personnes très bien costauds personne n'est venu c'est eux les organisateurs là simplement mouktar kamara et son groupe la nuit j'ai là il n'y avait personne personne parce que je sais que j'ai doublé en lui même en personne il est dessus toutes les promesses toutes les promesses que les gens ont tenu devant doublé on va tout le peuple guiné avec toi tous ce que nous avons déjà prépare le terrain ils ont pris les anciens résidents d'ici c'est qu'ils ont passé toutes les réunions d'unitien les vauriens next j'ai compris yannick des vauriens ici aux états unis dès qu'il a pris le pouvoir par les armes en assassinant les enfants des gens ils se sont ramassés pour aller à conakry vous avez vu ahmed ahmed lui l'a été il doit pas retourner à conakry son protocole il doit pas retourner pour qu'il se retourne il doit laisser son passeport ici c'est deux sources pour qu'il se retourne à conakry il doit laisser son passeport ici s'il laisse son passeport il n'aura plus accès à un autre passeport diplomatique j'ai vu c'est très vous connaissez pas les américains c'est des gens ici qui utilisaient les cartes des cartes crédit d voilà voler les cartes crédit des gens si tu fais pas attention ici là on peut voler tes informations voler ton argent voler tout on peut voler tout vous comprenez donc merci chroma merci beaucoup merci ma chérie donc il a on dit bon tu laisses ton passeport s'il doit laisser son passeport son passeport diplomatique son passeport les documents américains ça s'est bloqué déjà pour qui c'est son protocole c'est un voleur voilà des gens qui ont passé toutes les vies toutes les vies à détourner ici c'est qu'ils ont quitté les états unis pour aller résoudre d'un bouillard c'est des gens qui ont fait du mal à beaucoup de personnes à des familles ici des problèmes des guinéens des guinéens résident aux états unis je peux t'aider je peux faire comme ça en volant les informations les informations les crédits l'argent tout dès que d'un bouillard a pris le pouvoir par exemple ils sont partis le jeune comme c'est les parents ils le disent ambramoli c'est tout mais c'est que nous c'est ce que j'ai dit au départ à des voliens certains petits communicants ici là nous connaissons ici là aux états unis pour que tu aies pape ici là tu es très bien informé sur tes droits ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire ici là tout est limité ce que tu dois faire là tu le sais à l'avance et ce que tu dois pas faire là tu es connu et puis chaque fois les informations la passe voilà chaque fois ça passe tu comprends donc leur voyage là je pense à ça dans l'histoire ils ne vont ici là jamais dans la vie qui ne veut en tout cas il peut venir se promener mais dire mais n'allez trouver d'oublier allons aux états unis toute toute la guinée va attaquer là ça c'est terminé okma brabant parce qu'il y a d'autres qui ont pris de l'argent avec vous à Washington à Delaware à Connecticut ils ne sont pas venus ne sont pas venus vous avez commencé et puis ce qui est ce qui est honteux vous n'avez plus l'argent avec certaines personnes en crédit qu'en attendant qu'on vous donne de l'argent vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte quand je revenais je revenais hier là vers les entre entre 9h30 non 9h 8h30 10h quelque part j'étais avec un frère dans un petit café quelque part là bas là en bas d'un immeuble là là bas on était en train de causer un frère guiné l'a vu la plaque de ma voiture il m'a appelé j'ai l'estopper j'ai avoir peur de qui je me suis arrêté on a un peu bavardé il m'a expliqué un peu comment l'argent a été partagé la rénonce est tenue et même en New York ici comment ça s'est passé d'un bas si j'ai parfaitement raison même lui aussi même si tu même même si tu appartiens même si tu appartiens d'un bassiste tu appartiens à la direction des guinéens de l'étranger mais si on t'a dit tu es arrivé on t'a piégé comme tu l'as si bien dit tu es arrivé au consulat pourquoi tu dis pas à ça à quoi que tu sors ça à quoi ça je suis pas d'accord avec toi d'un bassiste je suis pas d'accord avec toi mon frère même si tu t'es défendu oui c'est vrai mais quand tu es arrivé au consulat quand le débat a commencé tu as vu que le débat concernait tous les mots qui ont été dit et dit là bas tu es contre tu es tu es contre excusez moi je vais bloquer ce dernier qui est en train de mettre les têtes des morts attendez voilà hein démarcissé nous tu as fait un frère je suis je suis d'accord avec toi que tu as expliqué dans l'audio là ce qui s'est passé mais pourquoi tu n'as pas quitté la balle à la salle tu pouvais quitter personne ne pouvait dire que tu es partisan de ceci par exemple et pourtant tu es un membre actif des rpg tu es tu es actif avec les rpg tu communiques avec le professeur tu communiques avec les membres des rpg pourquoi quand tu es arrivé là quand tu es arrivé quand tu es arrivé pourquoi tu n'as pas quitté pourquoi tu n'as pas quitté hein il fallait quitter pourquoi tu n'as pas retourné il fallait quitter la salle il fallait quitter excusez moi moi personne ne va me distraire ici pourquoi tu n'as pas je suis pas d'accord avec toi j'ai juste voilà moi et moi voilà moi j'ai j'ai comme j'ai communiqué avec le frère là qui te connaît très bien c'est par rapport à ça je mentionne ton nom dans ce direct là moi là j'ai un grand respect à ton égal merci beaucoup ma tante chérie j'espère que ça commence à aller parce que vraiment je suis désolé voilà que tu sois blessé franchement pour un établissement ma tante chérie frère d'emba si je suis pas d'accord avec toi j'ai largement discuté avec le parc par rapport à ça quand tu es entré dans la salle tu es venu le consulteur invité chaco est là les comara et okla ils sont dans la salle là bas quand tu es arrivé là pourquoi tu n'es pas retourné pourquoi tu n'as pas quitté ah tu sais que d'où yala c'est pas parce que les enfants du bruit tous ceux qui font du bruit pour d'où yala c'est les gens dont les parents sont allés dans les ministères et okla mais toi tu devais quitter mais c'est pas grave donc comment tu es moi je suis pas d'accord avec les gens qui ont dit non des banques ne pas associer à eux oui voilà il m'a dit tu fais partie des bureaux des membres de guinée de l'homme je suis d'accord avec ça t'as vu pateba pateba s'est mis à se justifier pateba appartient au même bureau dans la zone de washington et de la ville mais est-ce que pateba qu'est ce qu'il s'est défendu ses parents l'ont appelé on dit à benito t'as dénoncé c'est vrai il s'est juste j'ai envoyé sa photo à ses parents toutes les personnes qui l'a appelé pour se justifier non c'est pas vrai on m'a accusé ils sont venus me rencontrer ben ils m'ont informé que je fais partie des bureaux des jeunes de de guinée ici donc je dois pas je dois participer forcément à des activités concernant les autorités c'est à cause on dit non et pourtant les gens l'ont dit non on dit non et pateba pateba qui s'est retiré à la dynamique pourquoi toi tu l'as pas fait pourquoi toi tu l'as pas fait il va dans le consulat d'emba si tu rentres dans le consulat comme tu l'as si bien dit on t'a appelé tu es parti tu as rencontré j'avais sa coque là avec les commandes les vauriens de de du consulat sont là là des gens qui n'arrivent pas à donner document de voyage au guinée là ils sont assis tu sais comme tu as vu l'autre là avec sa veste ou la manche longueur jusque là là tu n'as pas vu ça pourquoi tu n'as pas quitté au frère au toit en canyon l'on est un peu canyon l'on est quelqu'un qui est né même au sein du rpg là on est assis chacun gère son camp et puis c'est terminé dans la mode il a ok mon seymé malin la ok ma la motie amala ok banne oudi non non jeterne gants jete mo seaman l'on est un peu Ah, j'ai passé, t'es mangé là. Regardez-le, regardez ce monsieur-là, regardez-le, c'est lui qui est en train de se faire. Regardez-le, regardez-le, vous le croyez, c'est très bien. Où le poli ? Pour qu'on aime bienmer, on m'aime bien. Allez, on aime bien, moi, vous êtes при level avec le roi. J'ai un mari, bin comme tu as pris le roi. Allez, 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 allez. Alors, c'est un mari, c'est toujours celui-là. Pourquoi ? supporter. Et pourtant, bande de voliens, vous êtes là-dedans, vive d'Oumbia. Alte Marialain, vous n'avez pas honte. Le jeune peuple là, qui est comme ça, à sortir là, vous le connaissez, c'est le Andimo Tirika, c'est le Andimo, c'est les gens-là. Le gars là, il est lié au directeur du stade de l'Ansona Comté. Vous le connaissez, ils sont parents. Chacun a joué son rôle à partir de Konakry, certaines personnes. Nous aussi, mais le Andimo Tiki, le Andimo Delaware, le Andimo Philadelphia, le Andimo New York, il faut le Andimo. Mais regardez, le Andimo, il dit que le Andimo, il dit que le Andimo, il m'a dit qu'on a supporté, qu'on a dit qu'on a dominiqué. Mais qui a donné l'argent ? Le gars a dit au départ, le Andimo, il a dit qu'on a dit, qu'on a dit, les 110 000 dollars là, ça c'est pas, c'est Moukhtar, mais Moukhtar est là, Moukhtar de Muzézé, c'est lui qui a fait, il a fait toutes les dépenses, il a fait tout, toutes les dépenses, malheureusement, comment vas-tu, malheureusement, mon grand Giawara, comment vas-tu, malheureusement, vous n'avez pas réussi. Regardez votre banquier. Et ce Doumbé est venu. Regardez comment Gawal était en train de faire l'amour avec un policier. Vous avez vu ça en direct ? On l'a pris comme ça là. Nous avons tout vu. Maintenant, nous allons, peuple de Guinée, je vais vous montrer la montre que Doumbé apporte, que si j'ai toujours l'image. Est-ce que vous comprenez ? Il faut quitter là-bas, madame, ce n'est pas important. Il faut qu'il y ait des femmes qui n'ont pas de mari là. Des femmes, surtout des femmes qui ont des difficultés pour avoir des maris à cause de leur comportement. Le banquier n'a pas jusqu'à un casse-béliqué. Il n'est pas là. Voilà, les vieilles femmes fatiguées là, qui n'ont pas de mari là, qui ont des problèmes pour avoir des maris là. Elle et moi, on n'a pas le débat. Voilà. Elle et moi, on n'a pas le débat. J'ai montré les images là pour répondre à Diaraye, qui disait qu'il ne croit pas au problème d'argent. Au Diaraye, l'argent a été partagé. T'as compris ? Voilà. Donc, peuple de Guinée, je vais vous montrer la montre que Doumbi a portée. La montre qu'il porte là. Je vais vous montrer la montre que le président Ouya, Georges Ouya du Libéry a portée. La montre que le président Georges Ouya porte, c'est 900 dollars. 900 dollars. La montre que le président Ouya, Georges Ouya, portait. La montre que le président Madabio portait, c'est 400 dollars. J'ai tout, j'ai fait le tableau. La montre, la montre que le président Nigerien porte, c'est 200 dollars. Mais la montre que Doumbi apporte, vous allez voir, vous comprendrez, que Doumbi a parfaitement raison. Mariam Kamara, comment vas-tu l'assurer ? C'est normal qu'il fasse de l'argent là comme il veut. C'est lui qui a bataillé pour obtenir le pouvoir. Voilà. Et je vais terminer par féliciter le président Ado. Ado, comme il dit dans son discours. Voilà. Doussou, j'irai en Guinée. Voilà. Doussou, quand je vais en Guinée, là. Quand je vais en Guinée, là. Voilà. Voilà. Ne t'en fais pas. Mais Moussou, il dit vraiment, c'est la Guinée, il dit l'ogne. Comme Doumbi a, il fallait, c'est Doumbi a, il y a le lican. C'est Doumbi a qui te galope là. C'est la Guinée, il dit l'ogne, si j'ai un contrat avec toi, c'est toi qui est en train de chier sur ma page. Il est le bokeh, la natt page. Comme Moussou Koba, il dit, moi c'est un nid, il n'y a pas un kilo. Moi, il dit, je te connais. C'est comme ça, je t'ai fait énervement et tu es fâché. Tu as vu, tu es fâché. On a rentré, tu as vu, on a gâti tout ce qui était prévu là. On a donné la Guinée à toute la dégâche de Doubouia. Nous avons bien fait. Tu as vu comment ça s'est passé ? Zéro. Ils ont échoué. Totalement, tout ce qui était prévu là. Regardez le banquier, qui a été au banquier ? Zéro. Banquier là, zéro. J'étais là-bas, on était quatre. Voilà, on était quatre, quatre là-bas, quatre personnes là-bas. Je suis parti avec les gens, ils m'ont filmé pour les témoignages. Quand quelqu'un va dire, ils m'ont filmé. Ici là, tu as un problème d'image. Donc on regarde. Dès que tu parles, je te balance ton image. Boudou Mousso. Voilà. Mradaye, excusez-moi. Abraba. Des femmes, des prostituées du CNRD comme ça là. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons voir, Tampata, on oye. Nous allons voir la montre de Doubouia. Après, je vais remercier le président Ado. Je, moi, je la montre, je vous montre la montre. S'il vous plaît. Voilà. Regardez la montre. On regarde la montre ensemble. Permettez-moi, nous regardons la montre ensemble. Permettez-moi, nous regardons la montre. Attendez, ça va sortir. Oh. Regardez-le. Regardez Doubouia, regardez. Tampata, regardez Doubouia, regardez les montres. Il est venu avec les deux montres là. Regardez les montres. Regardez très bien. J'ai vu la montre. Regardez bien la montre. Vous l'avez vu? OK. Regardez, vous avez vu les montres. Demandez à tous les Européens, ceux qui vivent en Europe, ceux qui aiment le luxe ou ceux qui connaissent le luxe, s'il vous plaît, combien coûtent ces montres? Regardez, combien coûtent cette montre là? Je vais lire. Le colonel Doubouia apparaît avec deux montres. Il apparaît avec deux montres. Je lis, ONU. Je ne suis pas en train de l'accuser. Bien vu, le test est là. Bien vu, non. Je vais lire le test. ONU, le colonel Doubouia apparaît avec deux montres. L'une de marque Odermarck Spiguet a plus de 320 millions de francs guinéens et l'autre de marque Richard Malle a plus de 900 000 euros. Écoutez-moi très bien. ONU, le colonel Doubouia apparaît avec deux montres. L'une de marque Odermarck Spiguet a plus de 320 millions de francs guinéens. Une montre, la première montre. Et l'autre de marque Richard Mille a plus de 900 000 euros. 900 000 euros. C'est 100 000 qui manquent pour que la montre soit à 1 million d'euros. il a quel salaire ? Un journaliste a fait qu'à un jour à son train de vie à son budget de fonctionnement. C'est 7 fois le budget de la guerre. C'est-à-dire de l'argent qu'il n'est pas élu. Parce que Assimi Goïta n'a pas un budget de fonctionnement. C'est-à-dire le budget de souveraineté il n'en a pas. C'est le budget de fonctionnement de la présence qu'il a. Ibn Traor il n'en a même pas. Parce que le président Ibn Traor quand il est arrivé il a demandé à diminuer le salaire des ministres. Le premier ministre du Burkinaw il a diminué le salaire le salaire de tous les fonctionnaires. La primature des ministres a pris faute au président. Mes chers Guinéens regardez ça regardez le peuple de Guinée regardez c'est avec les deux montres là il est venu aux Etats-Unis les deux montres lorsqu'il a été reçu par le criminel Kagame l'assassin de Congo Kinshasa Kagame parce que c'est Kagame qui est sa référence. Kagame lui-même qui est venu au pouvoir en 94 en abattant un avion où il y avait deux présidents démocratiquement élus Kagame avait abattu l'avion des deux présidents qui sont démocratiquement élus il est venu en 80 il a fait plus de 4 mandats lui il parle de 3ème mandat parce qu'on parle des mandats il parle de 3ème mandat que lui moi je me demande quels sont les intellectuels les vrais intellectuels d'aujourd'hui je me demande comment est-ce qu'on peut dire que c'est normal de faire un coup d'état parce que quelqu'un a changé la constitution en assassinant les enfants des gens les gens préfèrent l'assassin c'est lui qui a assassiné je ne m'adresse pas aux communicants soroïstes de Guillaume Soro moi je ne m'adresse pas à vous parce que vous qualifiez son discours de panafricaniste vous avez vu le professeur Niamsi Franklin Niamsi qui a lavé proprement Doumbia hier vraiment chapeau mon professeur Franklin Niamsi je vous tire le chapeau même s'il y a une différente ce dernier Alassane Ouattara mais je vous dis il a lavé Doumbia il a décousu le discours il dit que le discours est vide de sens et puis ce qui m'a pris dans votre débat professeur Niamsi vous dites que lorsque Doumbia a dit et Doumbia a dit que l'Afrique est pleine de jeunes mais vous dites que Doumbia a 15 jours de jeunes il ne s'agit pas des jeunes qui tuent pour arriver au pouvoir ah mais c'est le professeur Niamsi parce que c'est la partie là que les jeunes ne veulent pas écouter dire qu'il a tué pour être au pouvoir non ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils ne veulent pas entendre ça dès que tu dis qu'il a tué pour accéder au pouvoir hop les partisans commencent j'ai envoyé un message dans le débat de Souley de Paris je dis au moins l'homme que tu dis là avec son discours Doumbia est français Doumbia c'est la mission de la France qu'il est en train de le faire en Guinée mon frère Souley le professeur Niamsi a parfaitement raison si tu ne comprends pas tu ne connais pas il faut aller à la partie de là où les Hassini Goïta l'ont exclu dans leur club aujourd'hui c'est Hassini Goïta c'est Ibrahim Traoré et le Ediani de Niger mais on ne parle pas de Doumbia au Mali les Maliens si tu veux je te montre un Malien qui est en train de laver proprement et puis un Mandeng un vrai Mandeng un Doumbia qui est en train de dire qui fait la honte du Mandeng c'est pour te comme celui de Paris toi-même tu es un Mandeng tu es Traoré tu es tout raman ma grande soeur Renaud Diadja merci beaucoup Diadja bisous à toi toute la famille Yanabi vous comprenez vous comprenez donc c'est pour te dire l'homme qui a été à la tribune des Nations Unies tu as vu comment la tribune a été boudée tu as vu comment les gens ne sont pas venus les puissants ne sont pas venus les gens préféraient les Bixit et autres assister à ces sommets où on parle de l'argent on parle de business on est devenu traîné ici on est devenu traîné on est devenu perdre le temps ici aux Nations Unies regardez qui était le seul président d'une puissance étrangère c'était qui c'était le président américain lui c'est parce que on est chez lui on est chez lui donnez-nous la liste des présidents qui étaient assis lorsque Doumbé a fait son discours donnez la liste et puis c'est terminé vous perdez votre temps il qualifie les Alassane Ouattara d'avoir changé les constructions pour se maintenir longtemps au pouvoir Kagame qui est sa référence là Kagame n'a pas changé de construction depuis Kagame qui parle de la succession de Kagame qui parle l'homme qui a aidé allez-y voir les images lorsque le comment appelle ça Kabila père venait au pouvoir là le Rwandais qui l'accompagne le Rwandais je ne sais pas si il est lié à la femme de Kagame celui qui a fait la bataille pour conquérir Kinshasa celui qui a mis comment on appelle ça Kabila père au pouvoir lui là ce dernier aujourd'hui est en garde à vue il est en garde à vue il l'a mis quelque part dans une maison son ancien chef de dame majeur de l'armée son ancien patron de l'armée est aujourd'hui tous ceux-ci là sont aujourd'hui dans des maisons fermées il ne peut pas sortir l'homme qui est l'homme la référence de Doumbouya qu'on appelle Kagame alors pourquoi vous ne montrez pas les images de Doumbouya et le président Bissao Guiné les images de Doumbouya et le président le président Doumbouya et les autres la sourire pourquoi c'est avec Kagame c'est tout c'est lui qui a accepté l'accueillir qui montre les images on prend le vice-président chinois merci beaucoup voilà mon frère un intellectuel c'est James Kamarabe merci beaucoup frère merci où est aujourd'hui demandez à tous les Congolais demandez à tous les Rwandais qui a fait la bataille de Kinshasa qui a sassé Moutou c'est Céco qui c'est James Kabarebe c'est lui qui a chassé Pouboutou il était très jeune en ce temps-là et c'est un compagnon de Kagame Kagame ne pouvait rien faire sans lui c'est lui qui a donné le pouvoir à Kagame et par fini quand il y a la trahison c'est lui qui a sécurisé Kagame pour sécuriser le pouvoir de Kagame si Kagame se vante aujourd'hui c'est à cause de James aujourd'hui James James est en maison surveillée totalement surveillée tous les premiers combattants ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir aujourd'hui sont tous dans des maisons fermées aujourd'hui au Rwanda là-bas qu'est-ce que vous nous racontez que ces discours panafriais Alassane Ouattara je préfère l'investissement je préfère quelqu'un qui crédite l'argent il prend l'argent en crédit mais il construit son pays moi je préfère ça je préfère qu'il y ait un assassin qui ramasse l'argent du pays pour aller le mettre dans les banques dégâts de notre pays aujourd'hui parce que vous vous êtes soroïste vous êtes flanqué voilà il a le même système voilà il a le même système il a le même système je dis le même système que 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 Guillaume Soro ça constat ça dit ce sont les assassins on connaît le passé de ce monsieur on n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un même si vous dites que c'est Soro qui a attiré les hommes pour que Alassane soit mais Alassane moi je préfère Alassane malgré que malgré tout d'Alassane je préfère Alassane regardez plus de 5 ponts regardez les routes ivoiriennes regardez le changement regardez 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 la Côte d'Ivoire aujourd'hui regardez 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 la capitale ivoirienne aujourd'hui regardez et ça c'est c'est qui regardez les villes les routes partout les routes c'est pas grâce à à la coopération ivoiro-guinéenne que l'interconnaissance est arrivée à Zéry-Corée même si des bandes de vauriens où ils ignorent ça c'est par cette coopération qui envoie le courant vous avez entendu c'est que Makisa a parfaitement raison j'ai aimé malgré que Makisa soit autre chose mais le discours de Makisa est un discours propre je pense que Goumouya tu as entendu ce que Makisa l'a dit Makisa a été une référence par rapport à Paul Kagame en matière de Makisa aussi a changé son pays quand même il a fait beaucoup pour son pays et il a rendu le pouvoir maintenant on parle de troisième mandat changement de conscience tu as insulté ton parent moi je me dis que dans son discours là il a insulté Kagame en tout cas s'il t'entend s'il s'écoute c'est à cause que je dis comprends pas français regardez hier là quand ils ont invité la presse ils ont invité la presse on dit ni téléphone ni téléphone ni photo rien et puis pas d'audio les secrets services étaient là en civil pour ne pas quelqu'un arrise l'entretien de quoi vous avez peur demandez à tous ceux qui étaient dans la salle hier là on dit non pas de photo pas de téléphone pas d'arrêt rien on vient écouter le bandit regardez la Côte d'Ivoire demandez à tous les Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire ce que ce monsieur a fait ce monsieur qui a changé la construction pour être président allez-y voir allez-y voir la Côte d'Ivoire au moins lui l'a changé pour être là-bas mais il est en train de oui il prend le crédit oui c'est vrai il prend le crédit mais le crédit là c'est pour bouffer ou bien c'est pour construire la Côte d'Ivoire regardez ce qu'il y a les banques étrangères les boutiques les super boutiques là regardez un pays qui a Uber il y a Uber Uber Eats il y a tellement de transports qui sont dans les autres pays il y a Uber aux Etats-Unis il y a Uber là-bas il y a les MacDo là-bas il y a tout le monsieur a envoyé des grandes compagnies de consommation dans son pays de voler son âge un voler vient à la tribune des Nations Unies pour dire il s'arrange des constructions pour rester au pouvoir et les gens viennent dire que c'est un discours panafricain n'importe quoi est-ce que vous connaissez la définition d'un discours panafricain voilà le train de vie du monsieur regardez-le regardez-le 900 000 dollars 900 000 euros c'est le budget de combien de petites monnaies entreprises en Guinée un seul individu de surcroît un assassin à ça porté comme 900 000 euros de surcroît un assassin dès que tu parles on dit laisse tomber ça on va laisser tomber quoi laisser tomber quoi vous voulez vous voulez montrer au monde entier qu'il est qu'est-ce qu'il a regarde comment il explique son discours il sait même pas lire un discours et puis il fait sa main comme ça quand lui aussi il va gesticuler on dit non c'est un grand et puis à un moment regardez comment il est perdu il regarde comme ça dans le vide il regardait dans le vide tellement qu'il est perdu c'est-à-dire il ne voit personne personne n'applaudit c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit au départ qu'on a cri il va comment on lui dit il faut tenir un discours panafricain dès que tu parles les gens vont applaudir comme le temps de s'écouturer parce que dans la salle quand certains certains font des discours on applaudit ils s'attendaient à ça c'est ce qu'on a dit à Konakri tu es rentré comme ça tu es rentré le journal parlait là Moussa Moïse va prendre les images où tu étais arrêté avec certaines personnes on dit non voilà il a rencontré les grands du monde et puis ce qui est honteux si vous ne comprenez pas ce qui est honteux regardez regardez les montres qu'ils portent pourquoi j'ai pu l'exemple pourquoi j'ai pu l'exemple c'est les autres présidents regardez la main du président Mada Bio c'est une petite montre ça ne coûte même pas 500 euros le président Mada Bio dans ces réunions regardez Georges Véa je lui apporte une montre simple c'est quelqu'un qui a fait les Etats-Unis maintenant tellement que lui ne connaissait pas cet argent on dirait c'est quelqu'un qui a un retard sur le temps il se dit que ce que je n'ai pas fait je vais faire les trucs pour les deux montres le total fait comme 365 et 345 millions de francs guinets comme un émis d'or 345 millions de francs guinets la montre et puis des personnes viennent nous dire qu'il a tenu un discours pan-africain n'importe quoi qu'un discours pan-africain tu les demandes qu'est-ce qu'un discours pan-africain posez-le la question de savoir qu'est-ce qu'un discours qu'est-ce qu'un discours pan-africain ne vous en faites pas ça c'est les gens voilà ça c'est les gens de Farhan il ne faut pas les répondre ce sont les voilà je ne veux même pas te bloquer pour que tu souffres sur ma page c'est qui ça ce qui veut intervenir c'est Mohamed Bari Mohamed Bari je te prends l'invitation n'importe quoi je le relis encore pour vous encore une fois Doumbouya apparaît avec deux montres il apparaît avec deux montres lui il vient avec deux montres mais je remercie mon frère Marouane pour avoir expliqué ce qu'il a mis comme ça que la Guinée forestière la haute Guinée où le Futa est autre et il porte le boubou blanc que lui c'est-à-dire lui il est propre lui il est propre c'est qu'il représente les quatre réseaux là non c'est pas la peine non c'est pas la peine et puis c'est ce que mon frère Tampata dit comme ça comment vas-tu mon frère Amara folien et puis ce qui est marrant c'est que quand Doumbia lui-même dit dans son discours c'est ce que Tampata dit dans son propre discours lui-même il s'est contredit mais je demande à ces petites personnes allez-y écouter au moins souffrez d'écouter les béninois souffrez d'écouter les médias béninois les médias propres les médias sénégalais des médias ivoiris écoutez-les comment on décortique lui-même ils ont décortiqué son discours c'est vide il n'a rien dit de bon comme a dit le procès Franklin il parle de jeunes mais de quels jeunes c'est pas ce qui tue pour accéder au pouvoir j'ai aimé la partie là j'ai aimé la partie du procès Franklin j'ai aimé la partie là vous parlez ça dit ce qui me fait rire voilà ce qui me fait rire on dit l'Afrique est pleine de jeunes à 80 comme le procès Alfa Kondé a tenu cette phrase d'une manière exceptionnelle lorsqu'il a parlé de cordon ombilical donner la chance aux investisseurs africains ça c'est maître d'une Alfa Kondé moi j'aime beaucoup écouter des politologues ceux qui savent expliquer décortiquer des discours je passe la journée à la maison à écouter ça décortiquer des discours et quelque part aussi il y a les médias binois qui disent que demander à ce monsieur et ce monsieur demander à ce monsieur où se trouvent ses opposants de le demander où se trouvent ses opposants où se trouvent les hommes politiques guinéens j'ai écouté ça aussi on dit de le demander du Dumbuya qui parle de liberté et autre où se trouvent les opposants guinéens où se trouvent les politiques guinéens à quel niveau quelle note lui-même il peut donner à la justice guinéen j'ai aimé ça voilà des débats intéressants c'est pas vos bruits sous la toile les postes que vous faites pour attaquer piquer les hommes les gens ne vous considèrent pas et puis je vais terminer par les petits supporters des anciens ministres des professeurs facondés qui ne sont pas RPG parce que ce n'est pas tous ceux qui étaient ministres d'alpha condé ce n'est pas tous ceux qui étaient ministres d'alpha condé qui sont des RPG arc-en-ciel beaucoup ne sont pas des RPG c'est des profiteurs c'est des personnes qui sont venues salir la gouvernance des professeurs à côté c'est à cause d'eux on a eu certaines difficultés eux-mêmes ces ministres donc vous là vous perdez votre temps nous avons fait l'essentiel ici l'essentiel est faire nous avons montré nous avons empêché un jour les médias de dire que Gumbia a réussi sa vie parce qu'aucun média ne peut dire qu'il a réussi il ne s'agit pas de faire un discours regardez les autres médias qui sont en train de déquiloter son discours vide de sens parce qu'il dit tout sauf l'essentiel et puis ce qu'il raconte est contraire à ce que lui l'a fait parce que je vais répéter encore ce professeur Batchini du Sénégal qui dit moi je me demande aujourd'hui si un intellect africain là il s'adresse à des journalistes professeur Batchini j'ai oublié il dit je me demande s'il y a des intellectuels africains qui peut lui l'expliquer l'expliquer la définition de la démocratie autrement pas la démocratie dans le contexte démocrate parce que s'il le dit que n'importe quelle personne qui n'est même pas allée à l'école comprend par là que le mot président veut dire automatiquement élu du peuple c'est-à-dire le mot président c'est-à-dire si on peut traduire dans un texte simple comme ça il dit dans un texte simple président veut dire élu du peuple élu président de la rubrique c'est élu du peuple parce que si l'état est une république si c'est une république parce qu'on parle de république lorsqu'on parle d'un état qui a obtenu son indépendance parce que si tu n'as pas obtenu ton indépendance tu parles une république ah non voilà des intellectuels je veux juste qu'il dit qu'il veut que des médias des intellectuels l'expliquent la démocratie autrement parce que si nous parlons de la démocratie dans le contexte démocrate c'est que quelqu'un qui a pris les armes pour renverser tel que soit le président qui a été élu là lui n'a pas il n'a pas la vocation il n'a pas la voix il n'a pas c'est-à-dire c'est pas lui qui a l'autorité de dire à quelqu'un d'autre il a modifié une constitution il a fait ceci mais lui qui a pris les armes il n'a pas été mandaté par le peuple de prendre les armes parce que tel imposition n'a jamais été mandaté par le peuple il le fait pour deux cas là aussi il le dit clairement n'importe 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 qu'elle puisse faire un coup d'état pour deux cas le premier cas c'est lorsqu'il y a un bras de fer entre l'opposition la classe politique et le présent sur place là je parle de l'armée l'armée peut intervenir mais si l'armée intervient ce n'est pas au chef de cette armée de prendre le pouvoir mais de remettre le pouvoir au président de l'assemblée nationale qui automatiquement doit assumer la transition c'est comme ça ça doit se faire ça c'est dans le premier cas le deuxième cas c'est lorsque des puissances étrangères des lobbies des multinationales poussent choisir très bien un militaire le plus sanguinaire le plus hargne le plus c'est-à-dire le plus dur de caractère à faire un coup d'état et partager les ressources du pays ça c'est les deux cas on fait un coup d'état pour les deux cas c'est tout il n'y a pas d'autres cas c'est les deux et j'étais d'accord avec lui parce que vraiment c'est bien expliqué donc ceux qui font du petit brûle fatiguez-vous c'est pas important c'est ça le professeur c'est pas qui dit quoi professeur il a parfaitement raison parce qu'il demande à n'importe quel intellectuel africain de l'expliquer la démocratie dans un autre contexte parce que c'est ce que Doumbouya a dit là il dit je le dis pour conclure ce monsieur qui s'est arrêté devant la tribune des Nations Unies il n'avait pas le droit de s'arrêter là-bas ça c'est un il ne représente pas il ne représente pas il ne représente pas le peuple de Guinée son peuple ne l'a pas mandaté pour parler à son nom voilà la partie aussi que j'ai aimée il dit le peuple de Guinée il n'a pas mandaté pour parler à son nom regarder son discours il n'a jamais fait cas à son pays voilà c'est quelqu'un qui a écrit son discours on dit de parler de l'Afrique pour avoir assez de voix parce qu'en réalité dans son propre pays il agresse les gens nous avons les informations qui viennent de Conakry les gens sont en prison et puis des gens des dossiers peuvent prendre un an deux ans sans être vraiment étalés expliqués dans un débat dans un cours ah professeur merci voilà des intellectuels il dit c'est de ça il s'agit si dans l'ONU on permettait à certaines personnes de venir le contredire pendant ce discours on envoie un intellect guiléen conscient non conscient il peut le contredire pendant son discours oui oui ah c'est un faux compte tu es en train d'étudier mon frère merci beaucoup vous comprenez donc Alba Kala bruit là c'est lui qui parle le troisième mandat vous avez vu même ceux qui n'aimaient pas l'Alfa Kona ceux qui ont dit qu'Alfa Kona c'est la constitution vous avez vu non et même il parle du troisième mandat les gens ont oublié ça parce qu'au fait en réalité c'est pas un problème de trois big brother grand frère le but le caba on a un numéro c'est le 215 grand frère 215 779 76 34 215 779 76 34 c'est le numéro de Philadelphie 215 779 76 34 merci grand frère le but le caba donc c'est ça voilà peuple de Guinée a eu l'a montré les deux montrés les deux montrés non quand on fait la sommation des deux montrés là ça fait plus d'un million 500 000 dollars un seul individu vient aux nations les gens viennent même pour passer nous avons rencontré beaucoup de délégations dans les couloirs en marchant là vous rencontrez les délégations j'ai là-bas en passant comme ça la main j'étais avec deux amis nous avons vu le vice-président chinois qui remontait comme ça il dit vice-président chinois c'est faux c'est pas le vice-président chinois c'est faux il remontait comme ça quand vous demandez Ablai Batchiri merci beaucoup Delta Bra Ablai Batchiri quand vous vous promenez dans les couloirs vous voyez des diplomates des grands messieurs mais regardez vous les partisans dites moi est-ce que vous l'avez vu dites aux gens parce que ceux qui étaient prévus ils ont tout gâté parce qu'il n'a pas sa place il était prévu qu'il vienne saluer est-ce qu'il est venu non vous êtes parti à l'hôtel il y avait une force devant l'autre côté là est-ce que vous avez vu l'autorité vous avez vu les gens le banquier qui était à nous zéro alors où sont passés les 110 000 dollars 110 000 dollars c'est combien des millions de francs guiné c'est le budget de presque de plus de 200 petites et moins d'entreprises féminines nos mamans vous prenez nos mamans nos mamans les marieuses et autres vous les donnez 110 000 dollars vous partagez entre les mamans voilà aujourd'hui on parle plus de faim en Guinée nos mamans nos mamans je parle de nos mamans nos mamans à Conakry qui foutent dans le poisson dans les tomates dans les tomates tout vous voulez donner la pomme de terre en moins de Guinée dans l'igname en route dans les cafés cacao et les petits piments en Guinée forestier vous les partagez ces 110 000 dollars les mamans vont supprimer la faim en Guinée mais vous préférez distribuer à des femmes qui sont mal regardez des femmes personne beaucoup ont évité de porter les pantalons regardez comme j'étais mal formé il va me au souba voilà donc portez et puis je le dis vous les petits supporters de ces anciens ministres qui n'ont jamais aidé le poste vous fatiguez on va se voir à Guinée vous comprenez vous perdez votre temps voilà vous comprenez nous avons déjà accompli notre mission ici nous avons déjà accompli voilà on est parti ramasser des femmes mal formées à Washington à 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 Delawoy et puis même Merlinde il y a même vidéo de les femmes il faut les voir il y a un pantalon les pieds sont comme ça et puis il y a une qui voulait prendre une photo avec mon élève là où on a blessé le jeune derrière nous parce que c'est derrière nous le jeune était juste arrêté derrière moi comme ça moi je peux dire c'est un peu le mémoire comme ça deux mètres de moi le jeune qui a été blessé il était juste à deux mètres de moi c'est nous qui l'avons pris comme ça il faut aller voir la police il faut montrer ça la police qu'on a moi je m'en fous de ça comme vous madame vous avez vu votre message ce matin là que quand je viens à Merlinde de te rencontrer madame Touré c'est pas si c'est madame Touré ben on dit madame quoi là ben j'ai oublié j'ai oublié le message que parce que c'est ce que je vous ai dit là c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit c'est comme ça c'est comme ça je te dis je le répète je le répète je ne pensais jamais avec tout ce que tu as fait pour le poste que tu peux te retrouver en tant que mère de famille je dis bien en tant que mère de famille parce que tu as plus de 4 ans ton premier enfant à faire l'université aux Etats-Unis donc je vous ai dit merci pour te la vous dire que je suis un enfant 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 ses propres enfants des forces spéciales je suis un enfant je suis un enfant qui a dit le certificat de l'homme il est madame il est même qu'Alpha Kondé tu as crié tu as crié on dirait une zombie des femmes zombies merci beaucoup qu'il a quitté il est qu'Alpha Kondé tu as crié Maryland Washington tu as crié le nom d'Alpha Kondé tu as applaudi tu es toi la même personne qu'il est qu'on doit vivre au Mbouya et puis la plus grande réussite des vrais combattants du LPG c'est le fait que nous avons refusé que vous assimilez ça qu'à fois on a mollé on a partisans c'est Alpha Kondé qui a poussé au Mbouya à faire le coup d'État c'est Alpha Kondé qui est Alpha Kondé le fils d'Alpha Kondé Alpha Kondé est en mission pour le Manding nous refusons surtout l'affaire de Manding quand on dirait qu'à lui coller c'est marché si vous rêvez que vous rêvez le contraire vous rêvez debout c'est un matin portez-vous bien bonne journée à tout le monde en attendant vous les supporters des anciens ministres vous rien qui n'ont jamais aidé Alpha Kondé continuez à perdre de temps sur nous on s'en fout de vous voilà c'est vous qui commandez c'est vous qui partez sur les ministres pour manger voilà je vais comme ça je me prépare à manger on me prépare pour moi à manger puis je mange puis tranquille respecte ton grand frère le bilo Kaba voilà merci à tous portez-vous très bien Mandenka les vrais Mandenka les Mandenka il y avait nous étions avec les Manden là-bas vous avez vu il y avait trop de Manden là-bas avec nous Mandenka il y avait beaucoup le jeune regardez il y avait un jeune teint noir il est Kaba il est Kaba de Dabola il est juste à côté ici quelqu'un voit qu'il n'y a pas de Kaba de Dabola renseignez-vous il était juste à côté de moi ici le petit qui était là celle-ci là de Dabola il était là on était deux plus dans les diallo et Sceaux on était quatre quatre tout le long on était ensemble et c'est Kaba et Sceaux qui m'ont accompagné jusqu'à là où j'ai repris ma voiture et puis rentrer là où je devais loger alors Mandenka dirait le vrai Mandenka et pourtant voilà n'importe quoi mon ami je n'ai pas besoin de ça non merci comme toi tu ne sais pas comme tu es bête là tu es sur ma page voilà comme il y a peut-être un frère une soeur sous-bas mon maître de Mariam qui est ministre je ne sais pas quoi ou parce qu'il est nommé le gars là comme chef d'état-major même si c'est toute la Guinée les gars va voir ceux qui l'ont accueilli au moins ici nous avons montré au monde entier qu'il est zéro qu'il est nul c'est ce qui est essentiel c'est pas à Konakry tu as entendu les gens dire qu'il y a à Konakry tu as entendu ça au moins tu penses que c'est la Guinée ici c'est pas la Guinée ici là c'est le pays de droit ici nous l'avons montré qu'il est zéro qu'il est nul voilà est-ce qu'il a osé sortir t'as vu Gawal ce qui est arrivé à Gawal hier tu as vu comment on l'a accueilli dorbé il est bon tu n'as même pas à manger tu n'as même pas il faut t'asseoir ici à écouter à écouter il souffre même